Musique Coucou tout le monde ! Me revoilà pour la journée fiesta, disons, de l'escalier nutritionnel, c'est-à-dire le repas gala du dimanche, qu'on attend toutes avec impatience, parce que l'intérêt de l'escalier, c'est qu'on gravit les marches, on gravit cette marche, et arrivé au sommet, on a notre récompense de la semaine en fait, tout simplement, donc notre repas gala. Donc qu'est-ce qu'un repas gala ? Clairement, c'est tout simplement une entrée, un plat, un dessert au choix. En toute liberté, vous n'avez pas de contraintes particulières à ne pas manger, vous pouvez manger vraiment ce que vous voulez, du vrai pain, des vraies pâtes, des frites, un bon McDo, vous pouvez vraiment manger ce que vous voulez, c'est un repas libre, complètement libre. L'important dans ce repas, c'est de respecter des proportions comme on pourrait vous servir en restaurant, à l'assiette, et de ne pas se resservir. Voilà. C'est la seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, et en plus, vous avez droit à un verre de vin de votre choix. Ça c'est bien, hein ? Enfin, un verre d'alcool, quoi, n'importe lequel, un whisky, un verre de vin, un verre de vin blanc, un verre de sauterne, avec du foie gras. Voilà, ouais. Non, vous avez vraiment droit à ce que vous voulez. Donc, voilà pour ce repas gala. Ce qui est conseillé, c'est de plutôt faire ce repas gala le midi, puisque le soir, comme je vous ai déjà dit, on dort, donc on va, disons, plus se stocker si on mange le repas gala le soir. Mais bon, si vous préférez le faire le soir, parce que vous avez des copains et tout, ou qu'ils viennent le soir manger, que c'est pizza, et bien, voilà, vous faites le soir, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, ça n'a pas été horrible, catastrophique. Mais bon, moi, je préfère le faire le midi, parce que le soir, le soir, le dimanche soir, en principe, je n'ai personne à la maison, hein ? C'est plutôt le samedi soir que les gens y viennent. Donc là aussi, c'est pareil, hein ? Si vous voyez que vraiment, le dimanche, vous n'êtes jamais invité et tout, et que vous avez plutôt les repas le samedi soir, vous décalez tout simplement votre escalier, votre semaine. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer le lundi des protéines pures, vous commencez le dimanche. Comme ça, vous avez votre samedi, vous avez votre repas gala le samedi, c'est-à-dire un jour plus tôt que nous qui le faisons le dimanche. Voilà. Après, vous pouvez le faire n'importe quand dans la semaine, hein ? Votre repas gala... Enfin, vous pouvez choisir de le faire, genre, le mercredi, mais dans ce cas, il faut commencer la journée protéines le jeudi. Voilà. Oui. Donc, voilà. L'important, c'est de le suivre correctement, peu importe les jours, on s'en fiche, en fait. L'important, c'est de faire l'un... Le premier jour, c'est protéines pures, le deuxième jour, protéines légumes, le troisième jour, protéines légumes fruits, etc. Jusqu'au gala. Donc, voilà, pour ce repas de gala, vous aurez vraiment droit à tout. Donc, l'important, de ne pas se resservir et d'avoir des proportions, comme on pourrait vous servir dans un restaurant. Donc, voilà, vous avez... Là, on conseille aussi de marcher une heure pour ce jour-là. Et également, toujours de boire et d'avoir votre cuillère à soupe de son d'avoine et de mie, là. Une cuillère et demie de soupe de son d'avoine. À soupe de son d'avoine, pardon. Et donc, quand vous faites votre repas gala, vous vous dites, ok, mais... Je vais manger du pain, je vais manger peut-être des féculents, je vais peut-être manger du fruit, je vais peut-être manger un dessert aux fruits, enfin, du pain, du fromage, etc. Est-ce que le soir, je vais avoir droit quand même à ma portion de pain, ma portion de fromage, vu que j'en ai déjà consommé le midi ? Bon, alors, non. La réponse, c'est non. Si jamais, voilà, vous mangez du pain le midi, vous n'y avez pas droit. Le soir, c'est normal. C'est quand même une seule fois par jour. Surtout qu'en plus, si c'est du vrai pain et tout, non. Vous ne reconsommez pas les aliments que vous avez déjà mangés le midi. Moi, je parle le midi parce que je le fais le midi. Mais c'est vice-versa si c'est le soir. Genre, si vous avez mangé des pâtes, des pâtes carbonara. Vous avez mangé des pâtes carbonara, donc vous avez mangé votre fromage et vos pâtes. Eh bien, le soir, vous ne les mangez pas. Logique. Donc, moi, de toute façon, ce que je fais, ce que je ne m'embête pas, c'est que je fais mon repas gala tranquille. Et le soir, je me fais protéines, légumes. Et ça me convient puisque de toute façon, quand vous faites le régime depuis plusieurs semaines, au bout d'un moment, en fait, quand vous reprenez à manger vraiment des trucs gras, enfin, des trucs qui vous ont manqué, disons, pendant la semaine, l'important, c'est de se faire plaisir le dimanche. C'est un repas plaisir par semaine. Donc, quand vous mangez des trucs auxquels vous étiez habitués et que votre estomac, il n'a plus l'habitude d'avoir autant de gras d'un coup, peut-être, et de sel. Après, ça dépend ce que vous mangez. Vous pouvez manger des choses très saines, mais voilà, qui sont très bonnes. Mais du coup, au niveau des quantités et tout, voilà, si vous mangez du foie gras et que ça fait, je ne sais pas combien de temps que vous n'en avez pas mangé, voilà, si vous faites un repas au foie gras, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus... On ne finit pas forcément nos assiettes, on va dire. On est beaucoup moins affamés. Je ne sais pas comment vous dire. Par contre, du coup, on est un peu plus ballonnés et on n'a pas tellement faim. Moi, ça m'arrive. Chaque dimanche, je me mange mon repas. Là, par exemple, j'ai mangé... Je vous l'avais dit dans la vidéo de bilan de régime. J'ai mangé des friands, jambon, fromage que j'avais fait maison, des potatoes, de la... côte de porc. Ce n'est pas du tout équilibré. Du fromage, du pain et des petits moelleux au chocolat. Voilà. Ça ne peut pas être du tout mais du tout équilibré. Vous allez me dire non, non, non. Mais bon, moi, après, ça me convient parce que, si vous voulez, mon organisme, il réagit bien à chaque fois que je fais un... que je fais ce repas gala. Vous pouvez être sûr que le lendemain, je pèse moins et je continue à peser moins sur la semaine qui suit. Il n'y a pas un moment où je vais stagner parce que j'ai bien mangé mon repas gala. Le principe, c'est... Alors, c'est... Vous allez le trouver sur internet. C'est le principe du melty-sheet ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais en fait, le truc, c'est que vous apportez à votre corps une fois par semaine des calories beaucoup plus importants qui font que, en fait, sur la semaine, ça rééquilibre les calories et votre corps n'a pas le temps de se rendre compte qu'il est frustré. Bon, déjà, de toute façon, avec cette méthode, on n'est pas frustré. Mais il n'a pas le temps de se rendre compte qu'en fait, on est en train de le... Vous voyez ? De le faire maigrir, en fait, et de le priver quand même de certaines choses puisque c'est quand même assez strict au niveau de ce qu'on a droit chaque jour. Mais il n'a pas le temps de s'en rendre compte. Il n'a pas le temps de stocker, du coup, parce que, ben, le dimanche, on arrive et hop, on lui fout la... On lui donne, en fait, ce qui lui a manqué pendant la semaine. Alors, il n'a pas le temps... Disons que la période de privation n'est pas assez longue pour que le corps, le dimanche, se dise « Oh, purée, c'est la fête, je vais tout stocker ! » Et non, il n'a pas le temps. Donc, il se dit le dimanche « Oh, c'est cool ! » Et tout ! Mais non, en fait, je n'étais pas privée pendant tout ce temps et tout. Et puis, il ne va pas forcément se stocker tout ça. Et le lundi, vous rattaquez direct avec une journée bébé et là, ça... Ça lui fout... Ça le met plus bas que terre, en fait. Il ne comprend plus, en fait. Et du coup, vous faites ça sur toutes les semaines et ça marche. Alors, il y a des personnes chez qui ça marche, le fait de rapporter un certain nombre de calories une fois par semaine. Il y en a d'autres qui préfèrent ne pas se peser de lundi parce qu'elles ont remarqué qu'elles avaient pris. Mais c'est normal. Chaque corps réagit différemment. La preuve, parce qu'il y en a qui prennent du poids, qui peuvent prendre jusqu'à 1 kg si elles se pèsent le lundi matin, ce que je ne conseille pas. Mais moi, j'ai voulu voir ce que ça donnait sur moi et je savais que, même si j'avais pris 1 kg, je savais que c'était parce que, voilà, le temps que tout soit éliminé, etc., c'est normal d'avoir pris 1 kg le lendemain. mais moi, ça ne me fait pas ça. Ça me fait le contraire, en fait. Je perds. Du coup, du coup, c'est bien. Donc, je ne me prive pas pour mon repas gala. Certaines vont moins manger parce que leur corps réagit mal et qu'après, ça les fait spagner et tout. Mais voilà, après, c'est vraiment des cas particuliers. Il faut vraiment que vous sachiez dans quelle catégorie vous placez. Il y en a à qui ça va être bénéfique. Il y en a d'autres, ça va être un peu moins bénéfique dans le sens où elles vont prendre un petit peu de poids mais elles vont quand même le reperdre après la journée du lundi, si vous voulez. Donc, ça ne va pas perturber leur perte de poids mais c'est normal qu'elles ne veuillent pas se peser le lundi, du coup. Mais moi, je me pèse le lundi parce que c'est bien. Ça me combit, disons. Mon corps l'accepte et me fait perdre du poids. Moi, plus je mange des conneries et plus je perds. Mais qu'une fois par semaine, par contre. Donc, voilà. Et du coup, le soir, je mange des protéines et des légumes. Je ne me prends pas la tête à savoir attends, mais qu'est-ce que j'ai mangé à midi ? Ah ouais, j'avais du pain ? Est-ce que j'avais du fromage ? Non, je n'ai pas le temps de faire ça. Donc, si jamais vous n'avez pas mangé votre fruit, par exemple, le midi et que vous en avez vraiment envie le soir, bon, vous mangez votre fruit. Mais franchement, voilà, je vous le dis, ce n'est pas vous allez mais ce n'est pas essentiel, je veux dire, dans le sens où vous avez quand même bien mangé et à mon avis, vous n'aurez pas très faim le soir forcément. C'est pareil, si jamais, donc on en est à la dernière marche, donc voilà, vous avez compris le principe, on a fini pour ce dimanche-là mais je vous le dis en plus, si jamais vous n'avez pas envie de quelque chose pendant la semaine, si jamais, par exemple, vous n'aimez pas le pain, vous ne mangez pas de pain, c'est logique. Si vous n'aimez pas le fromage, vous n'en mangez pas non plus et ce n'est pas grave non plus. Mais si jamais vous vous rendez compte le soir, ah mince ! Genre à 11h du soir alors que vous avez fini de manger votre journée, voilà, et que vous vous rendez compte que vous avez oublié votre fromage, n'allez pas dans le frigo pour manger votre fromage, si vous l'avez oublié, c'est que votre corps n'en ressentez pas le besoin, vous voyez ce que je veux dire. Parfois, j'oublie de manger le fruit parce que moi, en règle générale, je ne mange pas des fruits tous les jours. Le pain, c'est pareil, je n'en mange pas tous les jours, je n'en mange presque jamais de pain. Donc le fait qu'il y ait du pain en plus, c'est cool parce que ça fait varier le régime, mais parfois, j'avoue que j'oublie le pain et parce que voilà, après, ce sont des habitudes alimentaires que j'ai depuis longtemps et c'est pareil pour vous, ça se trouve, vous mangez très peu de fromage et ce n'est pas parce que, ben, il va y avoir un jour où vous allez oublier votre fromage que, ben, qu'il va falloir que vous alliez à minuit ou 11h le soir le chercher pour manger votre fromage. ça aussi, c'est pareil, il faut écouter son corps et il faut savoir où vous vous situez en fait, comment votre corps réagit. C'est pour ça que je vous conseille au début quand vous commencez de toujours vous peser, de vous peser tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant, ouais, deux semaines, voire trois semaines. Moi, c'est ce que j'avais fait, je me suis pesée pendant bien trois semaines tous les jours pour vraiment constater la variation de poids que j'avais selon les jours où je réintroduisais les aliments. Et donc, grâce à ça, j'ai pu constater que, voilà, moi, le dimanche, pour le lundi qui suit, dès que je me pèse, je pèse beaucoup moins que le dimanche matin, par exemple. Alors qu'en principe, on se dit, ben non, on est censé peser plus vu le repas galac qu'on aura fait le dimanche. Ben non, sur certaines personnes, ça fait le contraire. Donc, c'est pour ça, il faut bien vous vous pesez tous les jours. Même si vous reprenez un peu de poids, c'est normal, de toute façon, c'est prévu par la méthode. C'est marqué dans le livre, il est quand même épais, donc je ne vais pas tout vous lire, mais c'est marqué. Tout est prévu pour faire en sorte, si vous voulez, vous avez quatre jours d'amaigrissement, trois jours, vous avez quatre jours où vous allez maigrir, un jour où vous allez stagner et les deux derniers jours où vous allez prendre un petit peu de poids. Donc, les quatre premiers jours, on est à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous perdez du poids, le vendredi, vous stagnez, le samedi et le dimanche, vous prenez. Vous prenez un peu ou légèrement. Mais ça aussi, ce sont, vous voyez, pour mon cas, ce n'est pas le cas. Je ne prends pas. Je ne prends pas de poids. Je vais stagner, certes, à un moment, dans la semaine, mais systématiquement, moi, je ne vais pas prendre. le samedi et le dimanche, dès que j'ai réintroduit les féculents, moi, ça me fait perdre. Donc, c'est vraiment une règle générale et pas faite pour tout le monde. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous pesiez pour que vous sachiez, vous, votre corps, comment il réagit face aux aliments. Voilà. Donc, écoutez, j'ai fait le tour pour toute cette semaine. Donc, pour celles qui découvrent la vidéo, c'est la vidéo du dimanche et vous avez d'autres vidéos, les autres vidéos du lundi, mardi, mercredi, etc., qui vont être juste à coller. J'ai préféré faire bien séparer les jours de la semaine pour que ce soit bien clair. Donc, j'espère que ça aura été clair. Et sur ce, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous... Parce que j'ai peut-être oublié des choses. Je ne suis pas infaillible. Donc, voilà, n'hésitez pas surtout à me poser des questions et j'y répondrai du mieux possible. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada